Bienvenue à toi plus vite dans la correction de cet exercice sur trois cellules d'effets photoélectriques. Donc on dispose de trois cellules d'effets photoélectriques. Les cathodes sont respectivement recouvertes de césium, de calcium et de zinc. Les trois métaux sont éclairés successivement par une lumière monochromatique de fréquence 6 10 puissance 14 Hz. Calculer en joules et en électrons voltent l'énergie d'un photon de cette radiation. Donc évidemment on utilise la relation E égale à H nu. Ok, donc H c'est la constante de Planck, nu la fréquence. On tombe sur 3,97 10 puissance moins 19 joules. Ensuite il faut convertir cette énergie en joules en une énergie en électron volt comme c'est demandé dans la consigne. On divise par 1,6 10 moins 19 ce qui nous donne 2,48 électron volt. Lequel de ces trois métaux provoque-t-il l'effet photoélectrique ? Alors pour qu'il y ait l'effet photoélectrique, il faut que cette énergie fournie par le photon soit au minimum égale au travail d'extraction de chacun de ces métaux. Donc l'énergie du photon est proportionnelle à sa fréquence. Il faut donc que la fréquence du photon soit au minimum égale à la fréquence minimale d'extraction donnée dans l'exercice. Donc là en l'occurrence avec les données de l'exercice, ça va être le césium qui va provoquer cet effet photoélectrique. On nous demande de calculer la longueur d'onde seuil lambda0 du métal césium. Donc on y va, on calcule Hμ qui est égal à HC sur lambda avec lambda0, ce qui nous permet d'isoler le lambda0, qui est égal à C sur nu0 avec ici 3 10 puissance 8 sur 6 10 puissance 14, ce qui nous donne ici 500 nanomètres. Donc ça c'est la longueur d'onde seuil, c'est-à-dire qu'il faudra que le rayonnement électromagnétique incident, il est minimum une longueur d'onde, maximum une longueur d'onde de 500 nanomètres pour pouvoir permettre aux électrons de passer du réseau cristallin à un état dans lequel ils sont libres et sans énergie cinétique. Calculer en joues l'énergie cinétique maximale de l'électron à la sortie de la cathode. Donc là, cette énergie cinétique, c'est finalement le surplus d'énergie qui reste après que le travail d'extraction de la surface de césium ait été fait. E c'est l'énergie du photon incident, donc E c'est Hμ. Le travail d'extraction du césium, c'est Hμ0, Hμ0 étant la fréquence seuil. Je factorise par H, je remplace par les différentes valeurs que l'on a trouvées dans l'exercice, qui nous donnent 9,93 10 puissance moins 20 joues. Définir et calculer le potentiel d'arrêt U0, ça c'est pareil que dans l'exercice sur la base, qui est intuilé de la base, que tu trouveras dans les liens que je vais te mettre dans les commentaires juste en dessous, pour définir le potentiel d'arrêt. Donc ce potentiel d'arrêt, si je le rappelle, c'est la tension minimale qui doit exister entre l'anode et la cathode pour que les électrons ne puissent rejoindre l'anode. Donc cette énergie cinétique que l'on a calculée ici, elle doit être égale à E fois U0. U0 c'est ce fameux potentiel d'arrêt. Je remplace l'énergie cinétique par l'expression H, facteur de nu moins nu, nu S ou nu 0. Ce qui nous donne U0 qui est égal à H, facteur de nu moins nu 0 sur E, que je remplace par les grandeurs, ce qui nous donne 6,0 10 moins 1 volt. Voilà, donc c'était une application supplémentaire, histoire de bien comprendre les différents types de questions qu'on peut te poser sur ce chapitre. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo.